Hello, bonjour ! Aujourd'hui, on va parler de la famille royale. On va parler du prince William et du prince Charles. On va peut-être un peu parler du prince Harry et de Meghan, mais bon, ce n'est pas vraiment la vidéo pour cela. Donc, on vient d'apprendre, en fait, que le prince William et le prince Charles vont avoir une réunion, vont se réunir lors d'un sommet pour décider de l'avenir de la famille royale. Pas de l'avenir en elle-même, parce que la famille royale sera toujours existante, mais de la façon de procéder du futur et aussi de la politique à adopter par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, si vous étiez sur notre planète et que vous n'avez pas vu ce qui se passait, le prince Harry et Meghan Markle ont donné une interview à Oprah Winfrey dans laquelle ils ont fait des accusations assez sérieuses, accusations de racisme, accusations de mauvais traitement de Meghan Markle, et ça a fait l'effet d'un boom dans la famille royale. Et ils disaient que c'était pour ça qu'ils avaient quitté la famille royale. Donc, en Angleterre et partout dans le monde, ça a fait un boom. On a vu la famille royale sous d'autres yeux, d'autant plus qu'Harry et Meghan n'étaient pas les premiers à s'être plaint de la famille royale. Il y a eu Diana et aussi eu la duchesse York, l'ex-homme du prince Andro. Donc, aujourd'hui, après ces funérailles qui ont quand même permis de redorer le blason de la famille royale, une famille royale qui s'en est quand même servie, avec toute l'orchestration sur la discussion entre le prince Harry et William, comment Kate Middleton s'est dégagée pour pouvoir laisser les deux frères ensemble. Tout ça, c'est orchestré parce qu'ils savent très bien que les camarades sont braqués sur eux. Alors, je disais que ça a permis de redorer le blason. Maintenant, tout le monde aime la famille royale, y compris Charles, qui au départ, après cette histoire du The Crown, était détesté par la plupart des Anglais, mais en plus de ça, à l'étranger. Car on l'accusait d'avoir maltraité, bien sûr, Diana. Donc, maintenant, ils se demandent quelle voie suivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce regain de popularité ? Il faut qu'ils ne fassent pas d'erreur. Cet entretien sera entre le prince William, le prince Charles. On ne sait pas si Kate Middleton sera inclue, mais on sait que les hommes hongris qui ont rendu la vie dure à Meghan Markle seront aussi de la part. Parce que vraiment, ce sont eux qui dirigent la famille royale. Donc, pourquoi Charles et non la reine ? La reine d'Angleterre est en deuil. En plus de ça, vu son âge, ses responsabilités seront de plus en plus passées au prince Charles. La reine ne va pas abdiquer. Elle va juste transférer ses responsabilités au prince Charles, qui sera une sorte de roi en attente. C'est-à-dire qu'il sera investi du pouvoir de la reine, pouvoir entre guillemets, et c'est lui qui va gérer tout. Donc, rien ne va filtrer. Le prince Harry et Meghan Markle ne sont plus concernés parce qu'ils ne sont plus membres seigneurs de la famille royale. Donc, ils ont leur vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça n'aura rien à voir avec la famille royale. Tout ça, c'est pour se demander qui va être inclus dans le cercle très précieux des membres seigneurs de la famille royale. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois de ça et je vous avais présenté les 7-8 personnes qui feraient partie de ce club-là. Donc, on avait le prince Charles et Camilla. Là, on avait les Cambridge, c'est-à-dire William et sa femme Kate Middleton, la princesse Anne, le prince Edward et sa femme Sophie Rich Jones qui sont les nouvelles stars aussi, qui ont dégagé leur rythme du jeu et qui sont les nouvelles stars de la famille royale. Et je crois que ça sera tout, en moins que je me trompe. Donc, maintenant, on parle d'inclure d'autres personnes parce que la charge de travail est énorme et ces personnes ne pourront pas tout faire. Donc, on pense inclure Béatrice et Eugénie. Eugénie, quant à elle, a décliné. D'après les sources, elle souhaiterait plutôt se consacrer à son enfant et avoir une vie plus privée. Par contre, Béatrice a accepté ça. On va voir ce qui va se passer. On va voir comment les choses vont être. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.